Yolamif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'œil Fim et qui est ton big bro préféré et qui est peut-être un jour ton YouTuber préféré. Aujourd'hui, mon gars, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire ça ? On peut dire que c'est une grande nouvelle qui tombe dans le rap français. Enfin, la réconciliation est officielle entre Kobaladé et Zola. Donc du coup, leur premier morceau, Ensemble, va sortir. Il s'appelle Aller Sans Retour. On va réagir, on va donner notre avis. En tout cas, le truc qu'on peut dire, c'est que je pense que cet album va à va et a hypé énormément de personnes. Tu vois, tu as eu la surprise aussi de l'album commun entre Gazo et Tiacola. Je l'ai écouté. Franchement, il est très chaud. Il est très chaud. Ça fait grave plaisir. Et là, Kobaladé et Zola aussi vont sortir leur dinguerie. Je pense que ça va faire très mal parce que du coup, c'est deux boogs qui ont à peu près le même style. Tu vois, c'est des mecs de la nouvelle génération. Et franchement, ça fait plaisir de les voir se recheck, se réconcilier, les deux nouveaux meilleurs amis du rap game. Ça fait plaisir, les gars, enterrez toutes ces haches de guerre. Ça ne sert à rien de se faire la guerre. Faites du bon son. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que du bon son. En tout cas, on va découvrir ça tous ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à t'abonner. Et aussi pour tous mes rappeurs, pour tous ceux qui aiment la musique, le rap, j'ai lancé une plateforme. Ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Donc, Kobaladé, Zola, si vous passez par là, leur manager, on ne sait jamais. Contactez-moi et on va faire ça bien comme il faut. Tu vois, j'ai fait le tour de France. J'étais dans tous les quartiers de France. J'étais en Italie, au Maroc, aux États-Unis, à Londres, en Irlande, en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Bref, j'ai été dans plein de pays et l'année prochaine, je vais aller dans encore plus de pays. Donc, si tu as envie de découvrir plein de nouveaux rappeurs, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et si tu es un rappeur ou une rappeuse, c'est la même chose. Tu m'envoies un message sur Instagram, sur Outside Bro et on se connecte bien comme il faut. En tout cas, on va réagir à cette dinguerie. Je pense que ce son va faire très mal. En tout cas, ça fait plaisir de les revoir ensemble. Et puis voilà, les gars, allez sans retour, c'est parti. Alors là, du coup, c'est une prod SHK. Donc, du coup, je pense que ça va être un son bien dark, bien sombre. Parce que là, déjà, tu peux voir les dix premières secondes, tu t'attends vraiment à un son très obscur. Qu'est-ce que ça va être ? Je pense qu'il y a moyen que Kobaladé soit au refrain. Zola, qui nous pondent un couplet vraiment très kiqué. De toute façon, on verra, on verra, on verra. Ok, Narcos aussi, une prod de Narcos. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Chapeau et l'autre, je ne sais plus. C'est un petit collectif. Et aussi, ils ont placé pour les Migos, pour Young Thug. Donc, ça s'annonce très chaud. Voilà, tu vois, c'est... En fait, c'est du Kobaladé comme ça que moi, je veux entendre, tu vois. Avec trop d'autotune et tout ça. Franchement, un Kobaladé comme ça qui revient aux sources d'avant, ça fait grave plaisir. En plus, aux côtés de Zola, que demander de mieux ? Let's go. Avoue, avouez, vous êtes content de revoir Kobaladé qui découpe comme ça. Parce que franchement, le son avec Karis et puis je ne sais plus quel son qu'il a sorti, où c'était masse autotune et tout ça avec des voix super aigües, autotune, excessif. Là, franchement, ça fait trop plaisir. Là, Kobaladé, il doit sortir des sons plus kikés plus souvent parce qu'il est chaud dans ce domaine. Oh là là, ça fait plaisir. Franchement, de les voir ensemble, ça fait grave plaisir. Tu vois, j'avais dit Kobaladé au refrain. Non, Zola va nous sortir un refrain bien sombre. Et franchement, moi, j'aime beaucoup Zola, ce qu'il fait. Il fait vraiment du bon taf depuis quelques années. Et c'est vraiment l'un des plus américains des rappeurs français. Et là, franchement, là, comment est-ce qu'il a commencé à prendre le refrain ? Le son va être très chaud. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Kobaladé, quand il met trop d'autotune, franchement, je ne suis pas trop fan. Tu vois, je préfère, genre, comment est-ce qu'il a kiké avant ? Donc là, le refrain de Zola, franchement, il met bien dans l'ambiance. Franchement, c'est un refrain très stylé. Mais tu vois, la partie là de Kobaladé, je ne te mens pas. Quand c'est autotuné comme ça, je ne suis pas très fan. Ok, ok, ok. Zola, par contre, il est vraiment très chaud en termes de mélodie et tout ça. J'aime beaucoup. Mais pareil, je l'aurais plus vu kiké parce qu'il est vraiment chaud en kikage aussi. Ok, là, il fait le taf. Là, Zola, il fait vraiment le taf. Moi, j'aime beaucoup Zola. Franchement, c'est propre. L'instru, elle est vraiment très lourde, rien à dire. Comment est-ce qu'ils ont pris l'instru ? Franchement, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Je me suis dit, ils vont le prendre, ils vont kiké, zéro autotune. Parce que du coup, ils sont là pour défoncer la prod. Ça fait longtemps, même très longtemps, même voire jamais qu'ils ont collaboré ensemble. Et du coup, je me suis dit, premier son, il faut qu'il tabasse. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'autotune. Bon, là, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, j'aurais plus préféré kikik. Mais bon, après, c'est que le premier son du projet. Donc, on attend de voir la suite. Par contre, j'aime beaucoup, tu vois, la partie du refrain de Zola. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il donne, tu vois. Un aspect super méga sombre et franchement propre. Ok, la Mif, on vient de terminer du coup le dernier son de Kobalade et Zola. Enfin, ils se sont réunis. Enfin, cette collaboration que beaucoup de personnes attendaient. Et voilà, on a les prémices, on a le premier morceau. Le son s'appelle Aller Sans Retour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'en termes de prod, déjà, pour commencer, la prod, elle est méga lourde. Du coup, c'est une collaboration entre SHK et Narcos. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la prod, elle est vraiment bien, très sombre. Elle amène vraiment un côté très dark. En plus, il va bien aux deux. L'un, Kobalade est ténébreux, tu connais déjà. Et Zola, c'est la même chose. Très sombre, des fois, quand il fait des sons. Donc, franchement, ils leur ont servi une prod sur un plateau d'argent. Et donc, ils leur ont dit, c'est bon, tiens, tenez, découpez-moi ça. Faites-vous plaisir. Faites kiffer une boucherie. Et voilà. Et ensuite, en termes de sons, comme je te l'ai dit, je m'attendais plus à du cliquage. Je me suis dit, bon, les gens, ils attendent qu'ils découpent, qu'il y en a un qui revienne avec un peu les ténébreux. Et l'autre qui revienne un peu, tu vois, comme le freestyle qu'il a fait sur Bouskapé. Tu vois, un truc vraiment très kiqué, très violent. Là, on a eu un peu un mix des deux avec pas mal d'autotune. Surtout au niveau de Zola. Son couplet est carrément full autotune. Kobalade, son premier couplet en rap, il est très chaud. Franchement, on ne va pas se mentir. Le refrain, il est vraiment très propre. La première partie du refrain de Zola est cool. Mais par contre, la partie de Kobalade, moi, j'en peux plus. Je ne vais pas te mentir. Quand l'autotune est trop excessif comme ça, moi, ça me casse les oreilles. Et je trouve que ça n'apporte rien du tout. Et non, je n'aime pas du tout la partie de Kobalade sur le refrain. Par contre, son couplet, il est vraiment propre. Et le couplet de Zola, pareil, je m'attendais beaucoup plus à du kickage sans autotune. Là, du coup, c'était un mix des deux, du kickage avec l'autotune. Franchement, ça va, il était vraiment pas mal. Il était vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du son ? Franchement, c'est un bon début. J'ai hâte de voir la suite. Je pense que, tu vois, ils ne nous ont pas lâché le gros banger. Je pense que là, c'est juste histoire de dire, les gars, ne vous inquiétez pas. C'est officiel. On va sortir un projet. C'est le premier son. On ne va pas venir fort avec direct le son le plus chaud. Pourquoi ? Parce que, mon gars, après, il faut envoyer la sauce. Si, imagine, tu envoies ton son le plus chaud. Et ensuite, après, les autres, ils ne sont pas ouf. Voilà, là, ils ont une marge de manœuvre. Là, pour moi, le son, il est bien. Mais je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus gros. Mais bon, on ne va pas se mentir. Ça fait plaisir de voir les deux bugs enfin collaborer, qu'ils ont fait la paix. Ça, c'est le principal, la positivité avant tout. Donc, pour moi, le son, franchement, il est validé. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien de voir qu'ils ont changé de mental et qu'ils se sont réconciliés, qu'ils vont travailler ensemble. Et ensuite, le son, le son, il est propre. On ne va pas se mentir aussi. Donc, pour moi, le son, il est validé. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et aussi, j'ai oublié de dire, en termes de texte. Bon, en termes de texte, c'est toujours un problème de génération. C'est en termes de texte, il n'y a zéro. Les textes, c'est comme d'hab, c'est que du flex. Tu n'as pas une punchline qui te casse le crâne, qui te dit, oh, les bâtards et tout ça. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il manque beaucoup dans cette nouvelle génération de mecs qui ont au moins deux, trois punchlines. Tu vois, un peu comme Alpha One. Tu vois, on ne te dit pas d'être comme Alpha One, mais au moins, tu as deux, trois punchlines que tu te rappelles. Tu te dis, oh, le bâtard, où est-ce qu'il est allé chercher cette punchline ? Donc voilà, à part ça, franchement, c'est un bon son. Donc félicitations à Zola et Kobalade pour cette nouvelle collaboration. Vous avez bien joué, en tout cas. Vous avez surpris tout le monde. Et en tout cas, bon résultat. En tout cas, moi, j'attends la suite. En tout cas, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du son. N'oublie pas de liker, commenter, partager et puis à t'abonner. C'était ton bon vieux big et qui est l'œil film et qui est ton big bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Gras !